Musique Le sujet que je vais vous traiter est un peu technique, peut-être un peu débarbatif, donc je vais essayer de commencer mon exposé en vous racontant une anecdote qui, à mon sens, résume très bien le problème que nous avons avec le régionalisme. Nous sommes ici dans le comptable Nessin et à quelques kilomètres d'ici il y a un endroit de la Provence mystique qui s'appelle la Fontaine de Vaucluse. À la Fontaine de Vaucluse, Mistral, avec coutume, diffère de nombreuses réunions au cours desquelles on parlait en provençal, qui racistaient des poèmes et il y avait des célébrations avec des danses provençales, des chants provençaux, etc. Et je voudrais vous raconter ici la première rencontre de Charles Moraes avec Mistral. Moraes, à l'époque, habitait à Paris. Et en passant descendant le Rhône pour aller voir sa famille à Martigues, on lui dit qu'il y a Mistral. à la Fontaine de Vaucluse. Et c'est une grande fête et Moraes y va. Moraes, à l'époque, il faut le dire, a 20 ans. Ça se situe en 1888. Et Mistral, lui, il a presque 50 ans, presque 60 ans. Donc, presque un vieux monsieur. Et Moraes raconte cet entretien dans un livre qu'il a écrit 40 ans plus tard, et dans lequel il dit par le menu ce que c'était le thème de la conversation qu'il avait avec Mistral. Et il le fait avec une certaine gêne, avec une certaine honte. Parce que Moraes, qui est un bruyant petit journaliste, promis un grand avenir, du moins sur le plan de la notoriété, et Moraes est présenté à Mistral, d'ailleurs, par un député socialiste. Ce qui montre combien, à l'époque, le régionalisme poussait ses racines dans de nombreux terreaux. Et là, Moraes est présenté au grand poète de la Provence, et il l'attaque. C'est pour ça qu'il est gêné 40 ans plus tard. Il l'attaque, bille en tête, en lui disant « Oui, c'est magnifique ce que vous faites, maître, mais que voulez-vous ? » On ne peut pas fonder l'espérance sur la langue provençale. Elle est condamnée. Elle est condamnée par les communications, par le mélange des sens, et aussi par l'abattardissement de la langue, par l'adjonction de radicaux halogènes. Et comme il parle bien provençal, avec une action implémentable, mais il l'écrit très bien, il cite des mots qui ont été abattardis, qui ont été changés, ou même remplacés par d'autres mots qui ne sont absolument pas provençaux, et qui ne sont rien d'autre que des mots français prononcés avec la action du midi. Par exemple, il dit « Oui, bon, on ne dit plus paire et maire, on dit perromérant. » On ne dit plus « cadena » pour dire « la chaise », on dit « la chaiseau ». Ce qui fait que, ce qui donne, et il prédit que le provençal va devenir une sorte de français mal prononcé, un peu ridicule, un peu dans le style de ce que vous trouvez dans le livre de Müller et Reboul, à la manière d'eux. Il y a un poème de Mistral, soi-disant, imité de Mistral, et qui en fait est une véritable pantalonnade. Et Mistral écoute cette algarade, à laquelle quand même il ne devait pas être très habitué, et il écoute attentivement, et il discute des cas linguistiques présentés par Maurras, mais surtout, après, il s'enthousiasme en disant « Et que croyez-vous que nous fassions, nous, les faits libres, tout notre combat concerne justement la purification de la langue provençale et sa conservation. » Et Maurras écoute et poliment, il s'avoue vaincu. En réalité, Mistral n'a pas répondu aux arguments les plus difficiles que lui avait présenté Maurras, ceux qui tenaient à l'évolution de la société. Et si Maurras regrettera par la suite de s'être montré en quelque sorte un peu brutal, même peut-être un peu mal élevé, eh bien, il ne changera pas son idée, et nous savons que Maurras, ensuite, a fait de la politique française et qu'il a plus ou moins abandonné la cause provençale tout en la couvrant de louanges. Alors, pour que raison ? parce que parce que il n'avait pas les moyens de faire autrement, parce qu'il n'avait pas le temps, parce que eh bien, il fallait, il était très important de soulever le nationalisme et que ce n'était pas compatible avec un soulèvement de même importance concernant le régionalisme. Alors, il est évident que aujourd'hui, vu avec le temps, nous nous disons il ne restera bientôt plus rien de notre patrimoine linguistique régional. Et donc, il y a quand même une perte terrible. Donc, personnellement, j'ai toujours été très réticent devant l'affirmation selon laquelle il fallait renvoyer à une date ultérieure celle de la restauration de la monarchie, par exemple, le combat régionaliste au motif que s'il avait été fait sous la République, il affaiblirait la France et l'État. J'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'un cadeau sans contrepartie fait à la République et qu'il était contradictoire de soutenir à la fois que l'État français serait endommagé gravement par les revendications régionales sous la République mais que l'État royal en serait renforcé. Et puis, d'autre part, il y a une attitude qui est commune au nationalisme et au régionalisme, c'est la nécessité de l'enracinement. les Allemands parlent du Heimat. Il faut une petite patrie pour permettre de soutenir et de comprendre ce qu'est la Grande. Notre exposé s'articulera donc sur la progression suivante. D'abord, les relations entre la langue et l'identité régionale et deuxièmement, les relations entre le régionalisme et le nationalisme français. Et je commence par la langue. La langue, son rôle dans l'identité régionale. Et je commencerai en citant un poème de Mistral dans dans les îles d'or car des moures et bourdon qu'un peuple tombe esclav c'est un salengo tel l'acclav qui dit cadeno l'u délivre. Ce qui veut dire quand un peuple tombe la face contre terre dans l'esclavage, s'il garde sa langue, il tient la clé qui le délivrera de ses chaînes. Donc nous savons que l'identité, les marqueurs de l'identité sont pluriels. Il y a la culture, la langue, la mémoire historique, le type physique et la langue est évidemment le vecteur de la culture qui communique directement à la structure mentale et privilégie des visions du monde. Selon la langue que vous parlerez, vous ne concevrez pas forcément toutes les idées de la même façon, pas de manière radicalement opposée mais vous les comprendrez plus vite, plus nettement ou de manière plus floue. C'est donc le carrefour, la langue est le carrefour du particularisme collectif. Et donc l'identité ce n'est pas que la langue comme le soutiennent Max Lacoste et Albert Salon qui sont les apôtres de la francophonie mais c'est un facteur très important. Seulement voilà, il faut être conscient de la situation catastrophique des langues minoritaires en Europe et tout particulièrement en France. Il faut bien voir que la déculturation régionale a réussi la télé aidant et que les cultures régionales sont très malades et souvent moribondes. D'où quelquefois nous le verrons une rancœur haineuse de certains régionalistes contre la France. Alors on va faire un petit état des lieux des langues régionales en France. L'Alsacien est parlé actuellement par environ 400 000 locuteurs sur 1 700 000 habitants. En 1900, c'était 100% de la population qui parlait Alsacien. Le Breton est parlé entre 240 000 et 370 000 locuteurs sur 1,5 million d'habitants dans la zone dite bottonnante, c'est-à-dire le Finistère, une partie des Côtes d'Armor et du Morbihan contre 1,2 million au début du siècle. La langue d'Oc compte 1 million de locuteurs qui le comprennent encore mais seulement le comprennent sur 13 ou 14 millions d'habitants alors qu'il y avait 10 millions d'Occitants qui parlaient la langue occitane en 1920. Le Basque, 40 000 locuteurs sur 260 000 habitants, c'est-à-dire que de 100% de la population, on est passé à 10% à peu près, un peu plus de 10%, 15% ou 20%. Le Corse, entre 30 000 et 50 000 locuteurs sur 250 000 habitants alors que près de 100% de la population le parlait au début du siècle comme langue principale. Le Catalan, en France, 34% de la population des Pyrénées-Orientales, 370 000 personnes par conséquent ont décarré le parler dans une enquête récente et parmi ces 34% seulement 17% ont déclaré le parler bien. Alors, conclusion de cette énumération, l'Asacien, le Catalan et le Corse conservent une proportion non négligeable de locuteurs mais en baisse permanente suivie par le Basque, le Breton et l'Occitan. Quant à la Provence sous-historique, seuls 2% de ses habitants déclarent parler un peu provençal. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un meurtre délibéré. J'y trés à cet égard un député de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Anatole de Monzy et qui disait « Pour l'unité de la France, le Breton doit disparaître ». Comment restaurer l'usage de la langue occitale ? Au XIIIe siècle, la langue d'Occ a brillé avec les Troubalours et de Barcelone à Nice en passant par Toulouse. Je vous rappelle que la divine comédie de Dante avait été projetée au départ en provençal et non pas en toscan. Nous nous hortons quand même à un grave problème, celui du manque d'unité des langues régionales. Les radicaux sont bien entendu latins, de même que la syntaxe, mais la morphologie et les désinences ont dérivé grandement de sorte que les locuteurs ne se comprennent plus. Donc, il y a dans la volonté de sauver une langue, il faut passer par la case « réforme ». Il faut réformer pour sauver. Et c'est une adaptation que tous les esprits attachés à défendre un héritage régional linguistique ou culturel, quels qu'ils soient, ont nécessairement conceptualisé parce que c'est un passage obligé. Je citerai à cet égard la ville marquée, Ersard de la ville marquée pour la Bretagne, Frédéric Mistra, bien sûr, Hendrik Conscience pour le flamand, Sabino de Rana pour le basque, tous ont tenté de relever, annoter, déchiffrer tout ce que Herder, le fondateur de l'ethnologie, philosophalement Herder, appelait tous ces éclats scintillants d'un passé perdu. Unifier, donc, choisir, épurer, simplifier, régler. Unifier, d'abord, parce que la langue est localisée avec des idiotismes propres à chaque région, à chaque comté, chaque pays, au sens latin du mot, et même au niveau de chaque village. Et il faut donc instaurer de la communication culturelle adaptée à la communication moderne. Ensuite, il y a des choix à faire. Il faut choisir un particularisme plutôt qu'un autre. et ça, c'est toujours très délicat. Et puis, il faut épurer la langue des emprunts extérieurs. Moi, quand j'étais enfant, j'entendais parler provençal à Marseille et on parlait non seulement de la chaise pour dire la chaise, mais la bagnole pour dire la voiture. Et puis, il faut définir des règles. Et là, c'est un gros problème parce que vous avez les désinances qui changent alors même que la langue au départ était très voisine. Je prends par exemple la désinance féminine. En provençal, la désinance féminine, c'est le O. Mais en occitan, c'est le A. Et si on va encore plus vers l'ouest, c'est le E. On dit Personne, Personne, Lengodoc ou Lengadoc. Et puis, quelquefois, on supprime la console terminale. On ne dit pas Lengadoc, on dit Lengado. Est-ce que les diphtonges Aou, ou Stau, doivent être prononcées ou Stau ou Stal ? Et doit-on laisser les vocables dans lesquels le V a été remplacé par un B, comme ça arrive souvent ? Ou le L et le R, comme dans Souda ? Souda, pour dire Soldat. Dans mon village de Haute-Provence, à 100 km d'ici, on dit un Souda pour dire un soldat. le traitement des diphtongues. Est-ce qu'on va dire Kansou, Kanson, comme en Occitan, moderne, classique ? Et puis, doit-on éliminer les voyelles ou non ? Ou des voyelles ou non ? Par exemple, est-ce qu'on doit dire Touti, pour dire Tout, Toti ou Toui ? Tout ça, ce sont des questions qui sont des questions spécialistes et sans lesquelles on ne peut pas sauver une langue. Est-ce qu'on doit éliminer les consoles sourdes ou muettes ? Est-ce qu'il faut les noter ? Est-ce qu'il faut écrire comme en France ou il faut garder une prononciation différente de celle de l'écrit ? Mais également le choix du véhicule ? Pour Mistral, par exemple, Mistral a choisi de travailler sur le Provençal rhodanien, ce qui a été évidemment lourdement reproché par ses ennemis comme Prospérestieux, Père Bosque Xavier de Ricard qui, eux, estimaient que le Provençal rhodanien n'était qu'une particularité mais qu'en réalité, le véritable Occitan c'était celui parlé à Toulouse, par exemple, ou à Carcassonne. Et je dois dire que c'est la solution pour des raisons idéologiques, d'ailleurs. Ce n'est pas la solution mistralienne qui a triomphé sur le plan universitaire. Sur le plan universitaire, l'Occitan c'est l'Occitan de Père Bosque et d'Estieux parce qu'il était orienté très à gauche. Donc, l'Occitan classique a supplanté le Provençal mistralien mais il n'est pas parlé non plus. Alors, si on va rechercher un peu les résultats hors de l'ensemble Occitan-Provençal et même Français pour sauver des langues minoritaires ou disparues. Et là, on va étudier des cas très particuliers qui vont nous éclairer. Alors, je citerai l'hébreu, le breton, le flamand, le gaélique, l'asacien, le corse, le romanche, l'ukrainien et enfin le catalan. Alors, je vais parler de l'hébreu parce que l'hébreu c'est quand même une situation très curieuse. L'hébreu est une langue morte depuis 1500 ans. Vous savez, l'hébreu, il ne faut pas croire que les juifs parlaient hébreu au siècle dernier. Ils ne parlaient pas du tout hébreu. Ils parlaient le yiddish, ils parlaient le ladino ou l'arabe tout simplement. Et en fait, l'hébreu était utilisé essentiellement sur le plan rituel. C'était, on citait des pages de la Torah en hébreu. Mais l'hébreu était, le sens n'était pas connu de la plupart des juifs. Et la renaissance de l'hébreu est le fait d'un seul homme qui s'appelait Eliezer bien-Yéhouda, né en 1858 et mort en 1922 et dont le rôle a été déterminant dans la fondation de l'État d'Israël. Il faut souligner que ce monsieur était un grand érudit mais il ne croyait pas en Dieu. Et son action s'est faite en luttant contre tout un tas d'organisations juives de son temps, notamment l'Alliance Israélite Universelle dont il estimait qu'elle avait pour résultat de priver les juifs de leur langue. Et Ben Eliezer a tellement bien combattu que l'hébreu moderne aujourd'hui, après toute une série d'épurations et d'unifications comme celle dont je viens de vous parler, l'hébreu moderne et la langue de l'État d'Israël parlaient par tous les juifs de ce pays. C'est un exemple qu'il faut noter parce qu'il est intéressant de voir jusqu'où peut aller la volonté. Parlons un peu du breton. Eh bien, des choix qui ont été faits sont très voisins de ceux de Mistral et une situation également assez voisine, quoique un peu moins désastreuse. On a une multiplication d'écoles en breton combattue par l'État et la loi de Toubon tombée en dissuétude à l'égard de l'anglais, par exemple. La loi de Toubon dit qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité en anglais, qu'on n'a pas le droit de mettre des titres de films en anglais, etc. C'est fini. La loi n'est pas appliquée mais en revanche pour le breton alors là il faut être dur bien sûr. La loi de Toubon est appliquée. Le flamand était une langue agonisante en Belgique vers 1880 malgré son réformateur Hendrik Conscience. Pourquoi est-ce que le flamand a réussi à renaître malgré l'état de décrépitude terrible dans lequel il était avant ? Je me souviens encore ce que disait ma grand-tante quand elle parlait du flamand le flamand le flamand à la cuisine. C'est tout. C'est la langue des inférieurs. Et si le flamand a pu renaître si grâce d'abord excusez-moi de le dire à l'occupation allemande à l'occupation allemande parce que l'occupation allemande a créé une université flamande à Gans dans la partie de la Belgique occupée par l'Allemagne. Et d'autre part aussi le fait que les flamands qui ont assumé l'essentiel de l'effort de guerre contre les allemands justement ont demandé à bénéficier de ce que les allemands avaient fait de bien pour eux. et donc cette renaissance a été obtenue par une lutte violente et quelquefois mesquine contre l'État belge. Parlons un peu du gaélique. Alors là un cas tout à fait à part et très curieux. Le gaélique irlandais est théoriquement considéré comme la première langue de l'Irlande ayant le pas sur l'anglais. Mais si presque un million huit d'Irlandais sur cinq millions déclaraient pouvoir parler irlandais ils ne sont que cent mille déclarés ou l'utilisées hors du système éducatif de façon habituelle. Là l'État n'a pas du tout empêché le développement du gaélique et il a même favorisé malgré le déclin des locuteurs traditionnels il a même favorisé la création de nouveaux locuteurs de l'Irlandais. Et on a un nombre d'Irlandais parlant le gaélique qui est en progression. Mais c'est là que se trouvent les pins cachés c'est que cet Irlandais que parlent les nouveaux locuteurs n'est pratiquement pas compris par les anciens locuteurs. Pour la bonne raison que les anciens locuteurs parlent un langage avec un accent avec des formules une syntaxe des formes linguistiques qui sont abandonnées et qui ne sont pas utilisées dans le nouvel irlandais. Donc c'est quand même un problème. La langue régionale qui a obtenu le plus victoire en Europe c'est la langue catalane. en Espagne pas en France pourquoi ? Eh bien si on regarde la situation du catalan en 1900 elle était guère meilleure que celle du provençal et d'ailleurs le développement l'argumentation catalane était très très voisine de celle de la de la renaissance provençale puisque en Provence on parlait de la respillido et en Catalogne on parlait de la renaissance et aujourd'hui le catalan est parlé très majoritairement en Catalogne et la littérature créée dans ce pays est écrite majoritairement dans cette langue. Deux faits expliquent cette réalité d'abord le rôle de Victor Balaguer à qui soit dit en passant fut dédiée la Coupe au Santo que nous chantons souvent et en fait Balaguer est un personnage qui est très loin d'avoir le talent et les qualités littéraires et poétiques de Mistral mais Balaguer a bâti sa renaissance sur la mystique c'est-à-dire sur la fabrication d'une histoire plus ou moins mythique de la Catalogne et il a développé ces thèmes à travers des discours prononcés dans le cadre de la vie politique espagnole et la deuxième raison qui fait que le catalan a pu renaître de ses cendres c'est la faiblesse de l'état espagnol et on peut dire à peu près la même chose pour le basque et pourtant l'état franquiste a interdit pendant près de 40 ans l'usage de ces deux langues enfin il nous faut parler du particularisme corse peut-être que la langue corse compte 10% de corse au faune mais si on peut se réjouir du nombre de cours et d'élèves qui augmente on est toutefois très loin de l'objectif des autonomistes qui est celui de réinvestir l'espace public et c'est un problème parce que le corse bénéficie d'un soutien institutionnel avec le avec le conseil exécutif de corse mais il est tout le temps barré sur sa route par les institutions de la république et notamment le conseil constitutionnel mais malgré tout ça les corses sont les seuls à avoir obtenu une victoire juridique avec la mise sur la table de la définition du peuple corse qui est une définition fondamentale et qui a été plus ou moins reconnue par Jospin ensuite d'autres hommes politiques l'ont refusé mais elle est toujours objet de discussion alors que penser de cette recension qu'ils espèrent ne vous a pas trop ennuyé d'abord une constatation générale évidente pour tous c'est comme le disait Mistral en 1888 les langues régionales sont en perte de vitesse mais une autre constatation c'est que lorsqu'une volonté forte utilise le moyen politique pour promouvoir une langue la courbe descendante est contrecarrée et il est sûr également que la France républicaine a toujours manifesté une constante une constance obstinée d'hostilité et l'éradication des langues régionales il faut savoir que le modèle français d'éradication des particularismes a même été considéré comme devant être appliqué et dès 1880 la Hongrie à l'époque à l'époque de la double monarchie la Hongrie qui voulait qu'on ne parlait en Hongrie que le Magyar et le gouvernement hongrois de l'époque voulait faire disparaître les autres langues a envoyé une mission auprès du gouvernement français pour observer les techniques utilisées à cette fin en France afin de réduire la place du roumain du slovaque du ruten du serbo-croate et de l'albanais et la même technique a utilisé une fois la fin de l'Autriche-Hongrie en Yougoslavie pour détruire l'albanais le particularisme croate et sloven et tout cela ça met en relation le point objet de ma deuxième partie la relation entre l'identité régionale et le nationalisme d'abord il faut voir que le nationalisme et le régionalisme ont des itinéraires parallèles comme le nationalisme le régionalisme est né au XIXe siècle et comme lui il est une réaction consciente ou non à la dissolution de la société consécutive aux deux révolutions la révolution française et la révolution industrielle il prend la teinte de l'opinion régionale par exemple vers 1850 en Bretagne au Pays Basque et en Flandre il est blanc en Provence il est bleu il est blanc ou bleu comme en Alsace et au Languedoc et en Languedoc il est rouge ou rose cependant tous les nationalistes tous les régionalistes présentent trois attitudes concomitantes d'abord assurer le passé c'est-à-dire recueillir l'héritage des ancêtres de gauche ou de droite le régionalisme prétend assumer le passé reméporer avec sympathie les héros historiques de la région sont valorisés et tous le font que ce soit Gwenaëlle Mistral Estieu il y a une littérature régionaliste qui cherche à transmettre et à conserver le régionalisme n'entend donc pas en soi mettre fin au vieux monde mais au contraire l'idéalise et le magnifie il faut lire Calendal par exemple de Mistral à ce sujet tout à fait symbolique c'est une attitude traditionnelle par excellence et cette démarche est exactement la même que celle du nationalisme Mistral sera le dernier poète épique français avec Mireille et il a essayé de laisser une place à la tradition de la petite patrie il y a dans la littérature provençale une insistance sur le côté populaire et imagé d'un pays dont les élites ont délaissé leur langue il insiste sur les côtés touchants et un peu naïfs du populaire mais riche de valeurs et puis il y a aussi le combat pour la langue qui est typiquement traditionnaliste la langue est un trésor à préserver donc d'emblée quand il est vraiment conscient et quand il se traduit par une volonté et bien il s'oppose au pouvoir lorsque ce pouvoir est hostile à la tradition du pays et je prends un exemple tout à fait inattendu le philosophe dont je vous ai parlé tout à l'heure Herder n'est-ce pas qui est le fondateur de l'ethnologie et qui a qui était tout à fait favorable aux régionalistes de l'identité locale et nationale d'ailleurs a répondu au roi Frédéric de Prusse dont on considère qu'il est l'emblème même du pan-germanisme alors que vous savez quel était le but de Frédéric de Prusse c'est de supprimer l'usage de l'allemand dans son pays la Prusse et de le remplacer par quoi ? Par le français c'était ça qui était le but de Frédéric de et c'est pour cette saison que Frédéric de a créé l'académie de Berlin dont tous les débats se tenaient en français et Herder a eu le courage de se soulever contre Frédéric de en disant non il y a un génie linguistique allemand dont on ne peut pas priver les allemands et l'allemand n'est pas comme vous le dites majesté à parler seulement aux chevaux voilà ce que ce qu'il avait osé dire en plein 18ème siècle en fin 18ème siècle et avec un état qui était quand même assez autoritaire mais il est bien évident que dans cet effort d'assumer et de transmettre la tradition il y a aussi un effort de transformation car toute tradition charrie des contradictions qu'il faut résoudre comme le nationalisme le régionalisme s'efforce de sauver ce qui est viable ainsi nous l'avons vu Mistral va harmoniser la syntaxe et la morphologie idem avec Ersard de la ville marquée avec son Barzas braise idem avec le néerlandais chez conscience il appartient au chef des cultures régionales de permettre une meilleure communication afin de faire face à tous les phénomènes de brassage qu'avait mentionné Maurras dans son investi à Mistral le régionalisme est donc une ethnographie brillante et là encore cet effort polyvalent d'organisation de la pensée est commun au régionalisme et au nationalisme d'autre part le régionalisme contient quoi qu'on en dise une opposition aux idéaux de la révolution et à un certain héritage des Lumières et il a le même ennemi que le nationalisme la conception du monde affirmé par la révolution c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a plus de différence entre les hommes et c'est pourquoi le gouvernement républicain français au 19ème siècle avait recommandé l'utilisation d'une affiche humiliant les gens qui parlaient breton cette affiche qui interdisait par les bretons et de cracher par terre de même le système de la bûche recommandé par le ministère de l'instruction publique et qui consistait à mettre à partir de l'âge de 7 ans au coût des enfants une bûche pesant plusieurs kilos dans la cour de récréation pour tous ceux qui avaient parlé pour en salle c'est ma grand-mère qui me le racontait et donc le régionalisme a pour but de s'opposer au projet atomisant et individualiste des révolutionnaires c'est-à-dire de maintenir la diversité du monde et il faut voir que depuis la fin du XIIe siècle l'école républicaine a joué le rôle d'une machine à broyer les particularismes culturels comme le raconte Pierre-Jacques Azélias dans son livre Le cheval d'orgueil que vous avez peut-être vu l'armée jouait également son rôle elle avait son mot à dire pour interdire les langues régionales aux militaires provenant des provinces avec la stigmatisation des accents du parler en patois et dès 1790 donc dès les tout débuts de la révolution Barère déclare en réponse à la décision de traduire les décrets de l'assemblée en dialecte populaire il déclare j'observerai que si cette traduction est utile il est un terme où cette mesure doit cesser car ce serait prolonger l'existence du dialecte que nous voulons proscrire le jacobinisme fondé sur l'universalisme républicain considère que la nation française n'a pas d'autre contenu que la révolution c'est la France de papier alors que le régionalisme au contraire est nécessairement un particularisme il faut à la fois défendre des idées minoritaires sans avoir honte de se référer à un héritage familial et aussi s'opposer aux institutions qui ont provoqué la fin des terroirs donc il y a normalement dans le régionalisme un terroir une sorte de ferment contre-révolutionnaire car il s'oppose ontologiquement à l'entropie au constructivisme de la gauche et à la voie d'indifférenciation qui est aujourd'hui partagée à la fois par l'antiracisme et la sous-culture propagée par le capitalisme mondial donc le régionalisme est lui aussi une expression d'un holisme l'un des auteurs régionalistes et le plus éloquent de ce domaine est le basque Sabino de Arana et c'est son ethnisme basque d'origine carliste Barère est parfaitement conscient de cette opposition lorsqu'il déclare Barère c'est un homme politique de la révolution révolutionnaire bien sûr qui déclare le fédéralisme et la superstition par le bas breton l'immigration et la haine de la république par l'allemand la contre-révolution par l'italien et le fanatisme par le basque brisons ces instruments de dommages et d'erreurs bon alors la conclusion de toutes ces réflexions ici on a parlé des fondements doctrinaux du régionalisme et il est évident que le nationalisme le régionalisme le traditionnalisme la contre-révolution sont des expressions d'une même pensée d'un même choix éthique et mental continuez le monde et si on le change c'est afin qu'il survive et pourtant il y a bien une source de conflit entre le nationalisme et le régionalisme alors nous avons donc là affaire à un dilemme comment peut-on s'opposer à la révolution sans s'opposer à la France et c'est une source qui ne se trouve pas dans l'essence de cette pensée mais dans la recherche des moyens alors quelles sont les sources de cette opposition et bien essentiellement la première raison c'est la concurrence concurrence entre les concepts et concurrence pour la mobilisation des esprits Mistral disait à propos de Maurras si Maurras avait consacré à la défense de la culture provençale les mêmes efforts que ceux qu'il a déployé pour créer l'action française et bien je n'aurai pas d'inquiétude pour la survie de notre langue et c'est vrai c'est un choix qui a une certaine dose d'exclusivité mais d'autre part il y a un autre point il y a la constatation que l'on est obligé de faire du jacominisme latent dans un certain nationalisme c'est ce que l'on appelle malheureusement le modèle français je ne sais pas je pense à Déroulade par exemple le nationalisme français de Déroulade d'une certaine manière de quoi que moins marqué de Barrès sont des nationalismes qui excluent la diversité et qui recherchent dans une unité carrément mystique publicitaires si vous voulez le vagissement global de toute la population française donc il ne faut quand même pas éluder les problèmes et il y a indiscutablement une opposition entre la France traditionnelle et la France républicaine mais le problème c'est que la France s'est agrandie tout au long des siècles par des guerres des spéliations des blocus alimentaires et commerciaux des villes pour forcer leurs élus à abdiquer c'est le procédé normal de la puissance et après 1789 elle a décidé de supprimer toutes les différences et d'inventer une histoire commune c'est le seul pays civilisé la France qui ne reconnaît qu'une seule langue officielle c'est dommage alors est-ce que la France c'est la république non sans doute pas mais il nous faut le prouver il est vrai que le modèle jacobin a été repris par de nombreux pays dans le but de germaniser maïariser anglo-saxoniser tant en Irlande qu'en Acadie par exemple Nixon qui a interdit l'usage du français en Acadie ou daniser comme les Danois qui ont interdit aux lapons de parler leur langue et avec cette infériorisation des locuteurs d'une langue et c'est pour cette raison-là que les langues régionales ont d'abord été abandonnées dans les aristocraties à cet égard d'Arbaud Maurras parlait des familles d'Arbaud et de Baroncelli en disant que c'était de heureuses exceptions mais il est clair qu'en majorité le provençal et l'accent d'une certaine manière tous les particularismes ont été considérés comme malvus dans les milieux élitaires un deuxième facteur est également joué dans cette dialectique séparatiste et antifrançaise du régionalisme et c'est la volonté de s'agréger au courant dominant Maurras exprime sa lassitude face aux provençalistes républicains qui parlent sans cesse de décentralisation sans avancer d'un demi-pas en ce sens Victor Genu par exemple Prospéritieux Xavier de Ricard cette attitude illogique de cécité à l'égard du centralisme républicain s'explique par le préjugé dont bénéficie le courant révolutionnaire celui de l'émancipation sociale là il y a un piège dialectique qu'il faut démasquer n'est-ce pas quand on vous dit vous serez plus libre en parlant votre culture votre langue la langue de votre terroir n'est-ce pas et bien la gauche régionaliste répond mais non parce que l'émancipation c'est la révolution qui l'a faite là il y a une attitude carrément mythique qui existe dans l'idéologie républicaine et là il faut le démasquer mais également ceci a été haut compté encore avec la décolonisation on a assimilé les cultures régionales aux pays colonisés et ça c'est très très important de voir le rôle que ça a eu car la décolonisation a vu triompher dans les pays du tiers monde la volonté des peuples soit disant à disposer d'eux-mêmes d'où pour les régionalistes un espoir de trouver une possibilité d'une reconnaissance identitaire et c'est ainsi qu'on a inventé tous ces sigles régionaux le front de libération de la Bretagne le front de libération nationale de la Corse le front de libération de je ne sais quoi chaque fois vous avez on donne on utilise cette dialectique ce vocabulaire du front de libération c'est évidemment une assimilation fictive car la volonté de décoloniser ne repose nullement sur l'espoir de redonner vie à une culture perdue mais sur la volonté de profiter des arguments d'émancipation transmis avec la domination coloniale on voit donc le régionalisme dans l'espoir d'obtenir le succès sera lié à la dialectique du maître et de l'esclave et c'est par exemple le cas le plus significatif c'est le théâtre l'originalisme serait donc la défense des peuples offrimés par la culture française artificielle et aliénante et ça on l'entend dire par beaucoup de gens y compris des nationalistes bretons que je connais bien on adopte donc un vocabulaire marxiste sans grande profondeur et effectivement on va prétendre obtenir des avantages qui seront pris au bénéfice de groupuscules infimes et cette adhésion à la gauche a pour résultat de laisser une petite fraction de strapontin électoral au candidat régionaliste sans pour autant leur accorder une quelconque autonomie doctrinale par rapport au vert on voit des panneaux des villes traduits en occitan et les stations de métro toulousain énoncées dans cette langue mais il n'y a pas beaucoup d'espoir dans cette voie lorsque les élus régionalistes de gauche affirment qu'il faut accueillir tous les migrants peuvent se réjouir que la France se dissolve dans leur logique mais il est douteux que les petites patries en ressortent ce tandem cette voie est bien entendu sans issue alors je vais essayer de vous proposer une conciliation des contradictions qui ont été exposées plus haut car il est très important d'assurer la convergence des forces c'est à dire que ces deux courants le courant régionaliste et le courant nationaliste qui sont issus des mêmes constatations et des mêmes raisonnements devraient pouvoir converger au lieu de s'opposer le régionalisme le régionalisme ne doit pas exister dans l'utopie et c'est particulièrement vrai pour la France où les régions ont perdu leur réalité face au brassage et à la destruction systématique voulue par la république nous proposons deux principes d'abord l'acceptation de l'histoire en ce cas de politique au sens aristotélicien du terme c'est à dire reconnaître que les ensembles rêvés au cours des siècles n'ont pas tous pu arriver à maturité on peut rêver d'un état à cheval sur les Pyrénées qu'il ait été Aragonais Basque ou Catalan ou d'une Bretagne récupérant le nord de l'Anjou et le Cotentin et devenant un état indépendant de l'extrême ouest continental ou encore d'une Bourgogne l'Otaringie s'étendant des embouchures du Rhin et de la Meuse jusqu'aux Lyonnais ça a été un projet politique celui des Udo-Bourgogne il y a des gens et même souvent des gens de Nevidé pour regretter que Jeanne d'Arc ait empêché la constitution d'un royaume franco-anglais n'est-ce pas ce qui est une reconnaissance historique totale mais enfin ou encore qui regrette que l'Allemagne n'ait pas pu être unifiée au XVIIe siècle par Gustave Adolf et seulement tout ça ne s'est pas réalisé et il faut donc reconnaître la place politique de l'état-nation qui n'est pas seulement économique et financier mais qui est également quelque chose de politique au sens profond du terme dès lors il ne peut exister aujourd'hui pas plus qu'hier d'état provençal d'état occitan d'état breton pour défendre nos identités et nos libertés contre les appétits de la finance mondialisée il faut un état libre puissant et indépendant mais un état respectueux des identités il reste il reste que le régionalisme est une nécessité non seulement pour la préservation des identités locales et des libertés mais aussi comme condition d'existence des nations états et pourquoi et bien pour répondre à cette question il faut aborder il faut plonger au cœur de ce qu'est la rationalité étatique le politologue Julien Freund a écrit un livre sur l'essence du politique très intéressant dans lequel il nous montre que la nature de l'état quelle qu'il soit et l'état monarchique aussi est de centraliser et que tout état centralise et c'était vrai sous l'antiquité aussi là vous avez toute une une querelle qui a été posée par Tocqueville dans son livre l'ancien régime et la révolution et qui était évidemment gênée beaucoup Maurras Maurras qui reconnaissait oui les rois de France sont centralisés mais ils n'ont pas détruit le véhicule qui permettait de décentraliser c'était pas tout à fait faux mais c'était sans doute vrai mais il faut aller plus loin donc l'état par nature est un dissolvant de l'ordre social parce que l'état veut rendre les 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 groupes sociaux identiques de manière à pouvoir être manipulés plus facilement ceci est encore plus vrai dans un état électif parce que dans un état électif il faut en permanence manipuler l'opinion pour pouvoir gagner des élections donc il est vrai que le processus centralisateur remonte à l'ancien régime mais il n'en est pas moins vrai qu'à la veille de 1789 les français formaient un groupe linguistique bigarré où on parlait en France de nombreuses langues et l'état n'avait pas intérêt à forcer toute la population à parler le français donc la monarchie sans être une panacée permet d'éviter partiellement ce défaut parce qu'elle n'a pas besoin pour subsister de façonner les esprits en vue des élections mais et ça c'est encore plus important la monarchie permet l'éclosion d'une forme particulière de civisme qui permet à la fois d'accepter la légitimité du pouvoir politique mais également sa résistance à ce même pouvoir lorsqu'il empiète sur les libertés bien sûr dans l'instant ça rend le travail de l'état plus compliqué mais plus efficace et harmonieux sur le long terme une société non massifiée se protège mieux parce qu'elle démultiplie les décisions et c'est ce qui a permis à la monarchie française de surnager dans tant de crises et ce secret n'est pas perdu et il permettait aux libertés locales de survivre il n'était pas contraire à la morale civique de résister à l'état lorsqu'il empiétait pour sur les libertés locales aujourd'hui on assiste à une remise en cause de l'état-nation en France et plus globalement en Europe on critique de manière diffuse la république une et indivisible et à mon avis c'est une évolution plutôt favorable et cette structure étatique jacobine va craquer donc on peut très bien imaginer un fédéralisme asymétrique le pouvoir pourrait accorder plus de compétences en matière linguistique culturelle une gestion régionale du chômage et de l'emploi mais évidemment cela ne sera possible que lorsque la question des institutions sera réglée car il faut savoir que les libertés ne se concèdent et si on les lutte pour les obtenir et ça c'est une chose qu'il faut savoir les libertés on les prend on vous les donne mais on vous les concèdent parce que vous les avez obtenu vous les avez vous les combattu pour les avoir voilà alors je vais conclure très rapidement en disant que Maurras montre parfaitement combien le régionalisme est indispensable au patriotisme m'en compris et je le cite il vaudrait la peine il vaudrait la peine de voir en détail comment le particularisme provençal élément provincial pardon élément du patriotisme national doit être odieux aux agents du cosmopolitisme il se serve du nom de la France pour détruire la fidélité au nom des provinces sachant bien que le conscrit sera moins fidèle au drapeau quand il commencera à sourire de son clocher et je terminerai enfin les derniers mots de ma conférence en citant le grand sociologue américain Christopher Lash qui écrivait dans Culture de masse ou Culture populaire le déracinement déracine tout sauf le besoin de racine je vous remercie d'être allé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501